Bon je te montre un petit peu ce que je vais faire, voilà tu pourras t'en inspirer, sachant que les bouchons pour l'instant je pars sur ça, on verra il y aura peut-être une évolution en impression 3D en TPU, donc en tout cas ça c'est pas mal je pense. Du coup tu commandes un ressort, je te mettrai la ref, moi là je l'ai coupé à 22, ce qui me fait qu'il me reste un morceau de 8 de l'autre côté, après là j'ai mis un petit coup de lime pour ébavurer, j'ai pas fait encore l'autre côté, j'ai un tout petit peu avec ma pince aplatie un petit peu, parce que ça ressemble un petit peu à l'autre extrémité, c'est un peu moins bien mais c'est pas très grave. Bon le ressort, il va me faire avant arrière, et les bouchons, donc j'en ai commandé plusieurs, celui-là me semble être peut-être les mieux, donc là c'est des 7.5, et les mieux, enfin il n'y a pas grand chose de différence, c'est ceux-là, les 7.6, du coup j'ai fait un petit trou à 2.5, forêt métal, au centre, bon ça fait un peu moins de 2.5 finalement, puisque c'est du caoutchouc, après avec le cutter, j'ai fait mon encoche, ça se voit à peine, elle y est en tout cas, elle y est, voilà elle est là, certainement pas trop en caméra, et du coup, je vais enfiler mon ressort, tu vois, du coup comme j'ai fait une encoche dans mes tampons là, j'ai pas besoin de m'embêter à enlever le câble, après je pense que ça va tenir pareil, ça va vraiment bien tenir, donc je ne suis pas très inquiet, et là, voilà tu te débrouilles, attends je vais peut-être changer de main, voilà tu te débrouilles, pour enfiler ton ressort, tu verras dans la description ce que c'est comme ressort, la dimension, donc il y a l'histoire de la force, c'est un ressort de compression, l'épaisseur de l'acier, le diamètre extérieur, enfin il y a plusieurs paramètres, et celui-là m'a l'air pas mal, il va être assez costaud, en plus il est noir, bon, on est pas mal, ça va être discret, et voilà, tu tournes, tu tournes, tu tournes, je vais mettre pause, et donc là, je suis en train de m'apercevoir que 22, c'était trop long, donc j'imagine que ça dépend aussi de ton réglage de tambour, donc là, je pense que c'est pas mal, après il y aura les tampons qui vont le tendre un petit peu plus, et je vais couper, bon finalement, je l'ai ressorti, histoire de recouper du même côté, donc voilà, tu vois, je te remontre, donc je l'enfile, hop, je tourne, donc il faudra certainement faire comme moi, si ça t'intéresse, faire des essais de longueur, j'enfile mon petit bouchon, voilà, on est pas mal, et je vais tourner, tourner, je vais l'enfiler, voilà, je l'ai enfilé, j'ai un petit peu peigné le petit bout d'extrémité que j'ai pas coupé, donc voilà, on est pas mal, je vais remettre le bouchon de l'autre côté, bon, on fait pas attention à mon kit-chain, un kit-chain qui sera changé plus tard, donc là, ainsi que le pneu, voilà, j'ai mis le bouchon, et on n'est pas trop trop tendu, donc voilà, donc j'ai encore enlevé, mais j'avais enlevé 8 cm, allez, j'ai enlevé 10 cm, a priori, ça fait 20, puis on va dire que c'est de l'acier contre de l'acier, mais je pense pas que ça abîmera mon câble, ça va très peu vibrer, je pense, je suis pas très inquiet, en fait, j'avais pensé le faire en TPU, mais pour l'instant, j'ai laissé tomber, et donc là où ça touche le ressort, j'ai mis un tampon, et pour les bruits de vibration, et pour ne pas abîmer, alors c'est discret, noir, c'est pas mal, je sais pas si je vais pouvoir te montrer qu'est-ce que ça donne, tu verras, rien spécial, parce que bon, j'aurais pu filmer avant, de toute façon ça marchait correctement avant, ça marche toujours bien après, mais c'est un petit peu mieux, je pense, voilà, ok, et donc à l'avant, je vais enlever celui-là, pour mettre le noir, et comme ça, voilà, t'auras une idée de modif, avec un seul ressort, tu fais tes deux ressorts, pour pas cher, sachant que, bon, voilà, c'est une astuce qui va pas faire gagner grand-chose, qui va pas faire gagner grand-chose, hein, moi, j'aime bien les petits détails comme ça, voilà, c'est de l'optimisation à pas cher, et sachant que, si jamais tu es freiné, par contre, oui, ça va t'aider quand même, donc voilà, bon, à l'avant, j'avais mis celui-là, là, pareil, à la longueur, je suis pas exactement sûr, à mon avis, on est à peu près à 7 cm, je vais pas y toucher, parce que là, en fait, à chaque fois, j'ai fait plusieurs essais, à chaque fois, je force un peu, ici, sur mon câble, qui est, bon, il est pas neuf, j'ai pas prévu de le changer tout de suite, vu que ça marche bien, j'ai pas envie d'y toucher, mais voilà, j'ai fait le même système, donc là, la couleur est assortie au tambour, mais noire, ce serait un petit peu mieux, donc voilà, si ça peut te donner des idées, je te montre ce que ça fait, là, ça revient bien, là, on est quand même assez tendu, on est pas trop mal, je sais pas si je vais pouvoir te donner une idée de la tension, mais là, tu vois, j'ai du mal, ici, là, je peux pas, je peux pas trop jouer sur mon ressort, il est bien tendu, donc pour moi, on est bien, tandis que derrière, vu que c'est sur une grande longueur, t'es quand même obligé d'avoir des petites spirales, si tu veux avoir une tension plutôt correcte, voilà, si jamais t'avais envie d'acheter, de faire ça, au moins, t'as l'RF, tu sais, qu'est-ce que tu peux acheter, t'as pas besoin, comme moi, d'acheter plusieurs choses pour rien, quoi, bon, voilà, en espérant que la vidéo t'aura plu, et que ça pourra t'aider, allez, ciao, ciao !